Le Bardo Todel, le livre des morts tibétains, dans lequel j'ai pu aller puiser des mots, des phrases, des mantras, mais donc il y a la dimension symbolique du mantra qui me sert pour pouvoir faire en sorte qu'il coïncide avec le déroulement, en tout cas l'opéra, mais aussi dans l'alphabet sanscrit, il y a beaucoup de phonèmes, même des phonèmes que l'on n'a pas aussi en français, loin de là, et du coup ça m'amène aussi du matériau sonore que je peux ensuite faire, que je décline dans la pièce en fonction de mes besoins, avec l'ensemble vocal. Et en fait ces mantras qui sont en permanence autour du texte de Yannick sont comme une symbolique, puisque chaque mantra a une symbolique particulière de couleur, ce sont des mantras qui aident le défunt à se libérer de ce qu'il retenait dans sa vie charnelle. Donc la libération par l'écoute, justement, la libération par l'écoute dans l'état intermédiaire. Pourquoi il y avait choisi ce texte ? Il expliquait qu'au fur et à mesure que, justement, la protagoniste avançait vers un lieu qui est indéfinissable, qui est indescriptible, que personne ne connaît en quelque sorte, Au fur et à mesure que l'on se dirigerait vers ce point, la lumière disparaîtrait aussi progressivement, la capacité de parler, la capacité de bouger, de se mouvoir, serait de plus en plus difficile. Et, en fait, ça serait comme quand on ferme les yeux, on ferme les yeux, et quand on ferme les yeux, il y avait comme des scintillements, comme plein de petits papillons, comme ça, qui sont dans cette obscurité, qui sont dans cet abîme-là, qui nous envahiraient, qui nous engloutiraient. Et, en quelque sorte, ce texte-là, c'est un petit peu ce qui aide à faire la jonction entre les trois, ce triptyque qui est la crise chanteuse, donc notre protagoniste, l'ensemble vocal et l'ensemble instrumental. Voilà. Et il y a un quatrième élément qui vient d'ailleurs, une espèce de voix céleste, en quelque sorte, qui vient du monde des vivants pour s'adresser... Alors, ça serait, en fait, l'ensemble vocal, mais l'ensemble vocal un petit peu étendu, qui est l'électronique, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'électronique, c'est-à-dire de transformation du son de l'ensemble vocal en temps réel, qui vient... Cette transformation vient rendre, en tout cas, l'ambiance dans la salle, disons, ce qu'on peut ressentir. On a l'impression, d'être submergé par ce qui se passe sur scène, parce qu'il y a des haut-parleurs autour du public qui viennent un petit peu envelopper le public et amener l'audience et le spectateur sur scène, en quelque sorte, et faire partager cette expérience avec... Ils viennent de fait partager cette expérience avec la protagoniste, avec elle. Parce que la musique d'aujourd'hui, c'est très vaste. C'est la musique qui a toujours été d'aujourd'hui. Chaque musique contemporaine est de fait contemporaine de son temps. D'accord ? Mais après, je crois que chaque compositeur a ses propres préoccupations. Moi, pour ma part, c'est au travers des techniques instrumentales ou vocales, repousser les techniques instrumentales ou vocales pour repousser aussi mes propres limites, les limites de mon imaginaire, si, à un moment donné, une chose n'est pas forcément possible. J'ai eu la chance de travailler avec des solistes, des interprètes de très, très haut vol qui font qu'il n'y a plus de limites aussi au niveau de l'imaginaire. Dans mon travail de composition, dans ma recherche, ça serait comment concilier une voix que j'appellerais lyrique et une voix qui viendrait du métal. Comme je disais, dans le métal, il y a différentes techniques vocales qui viennent du hardcore, du death metal, du black metal. Tous n'ont pas la même manière, en tout cas, de se servir de leur voix et les modes d'émission sont un petit peu différents. Dans le papier en noir, il y a des passages, des essais, des choses comme ça qu'on a commencé à explorer et que je compte explorer encore dans les pièces futures que nous allons faire avec les métaboles et dans les pièces futures que je dois faire justement pour des chanteurs. Et toutes ces techniques vocales du chant métal sont très antinomiques avec le chant lyrique. Et dans un rêve, dans un idéal, ça serait de pouvoir amener les chanteurs lyriques à maîtriser aussi ces techniques métales pour pouvoir étendre en tout cas leur capacité sonore, donc leur capacité de timbre. Je pense que c'est possible. Il faut simplement faire en sorte qu'ils soient coachés, drivés et guidés par des coachs, oui, c'est ça, et qu'ils sont capables de les amener là sans qu'ils se blessent, sans qu'ils se fassent mal. Et au même titre, ce travail-là, justement, d'aller du monde du son pur, ou au cas de la pureté du son plutôt, jusqu'à l'impureté du son, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées avec beaucoup d'autres instruments, aussi bien instruments solistes que dans des musiques de chambre ou grand orchestre, ou par exemple sur un violoncelle. Le violoncelle, effectivement, je peux le jouer de manière très traditionnelle avec des sons de grande pureté, des harmoniques presque se rapprochant de son signozoïdo, mais en même temps, on peut également aller écraser les cordes, les triturer, frapper sur l'instrument pour créer des sonorités qui feraient partie en tout cas de ce qu'on appelle du bruit, même si cette chose-là, pour moi, n'est pas du bruit. Pour la voix, ce serait la même chose. C'est-à-dire qu'il y aurait ce son qui provoquerait potentiellement d'une voix blanche, d'une voix, comment dire, sans vibrato, qui pourrait aussi se transformer progressivement dans des durées différentes et arriver à des sonorités extrêmement rauques, extrêmement granuleuses qui complèteraient, en fait, cette étendue, en tout cas, d'un brique du chanteur. Il y a une certaine forme de quête de l'inouï. Voilà. La chose qui n'a pas encore été entendue au sens propre du terme. Et moi, je sais que c'est la chose qui m'excite, c'est le désir que j'ai, c'est d'aller chercher des choses, des sonorités, des timbres que je n'ai pas encore entendus ou que je n'ai pas encore mixés les uns avec les autres ou qui ne se sont pas encore rencontrés pour créer un nouvel espace, un nouveau lieu où je n'ai pas encore été. En fait, pour me surprendre moi-même, peut-être aussi, il y a une chose qui est formidable et que l'adulte a tendance à perdre au fur et à mesure, c'est l'émerveillement face à une chose. Moi, j'aime être émerveillé, c'est quand on est compositeur ou créateur, c'est-à-dire que c'est des choses que les enfants ont depuis le plus jeune âge, cette capacité à créer, cette capacité à s'émerveiller. Et j'essaie, moi, de préserver cette chose-là au travers de mon travail. J'aime, à un moment donné, être surpris, être émerveillé par une chose, être déstabilisé aussi. C'est bien d'être déstabilisé pour m'éveiller peut-être un petit peu plus et pour me donner de nouvelles idées d'où aller et en quelque sorte, pour pouvoir me rapprocher un petit peu plus de moi-même parce que ce n'est que ça, c'est un chemin vers soi-même, la création. Sous-titrage Société Radio-Canada